La santé des mineurs ! Qu'est-ce qu'ils amusent ? Bonjour à tous, Liquid prend ses quartiers chez Linda Forêt et plus précisément au Clos du Gourmain pour une capsule spéciale whisky fromage. Alors pour le troisième, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué sur l'orge, la céréale, avec une poêle légèrement saline. Donc on va partir sur Brucladie. Brucladie c'est une distillerie située sur l'île d'Aïla. L'île d'Aïla c'est une île située au sud-ouest de l'Ecosse qui habituellement produit exclusivement des whisky tourbais. Donc on y trouve la Gavuline, la Froeg, Arbeck, Kolaïla, Bunaabain, Kilcomane. Et donc voilà, plein d'essayeries qui produisent vraiment des whisky qui sont marqués sur la tourbe. Ce côté très terreux où on fume le grain d'orge vraiment avec ses mottes de terre séchées en fait. Et on va assuffler en fait dans les silos de grains de la fumée de tourbe. Et en fonction de l'intensité et du temps de fumage, tu verras des whisky qui sont très légèrement tourbés à des whisky très très marqués sur la tourbe. Alors ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a très très peu de fumage à la tourbe, voire pas du tout. Et donc on va mettre plus ici en avant la céréale, le grain, puisqu'on est donc sur le Baer Barley. Baer Barley c'est un type d'orge, puisqu'en fait dans le whisky on peut distinguer plusieurs types d'orge comme dans le raisin, dans le vin. On peut avoir des cépages d'orge différents. Là on est sur le Baer. Le Baer c'est un céréale qui est utilisé, en tout cas qui a été cultivé principalement dans les Orcades. C'est les îles qui sont tout au nord de l'Ecosse et là ils ont fait une culture donc à Dunlucit Estate. C'est intéressant parce que là on parlait de local tantôt avec justement le chèvre, le bourbon, etc. Et là on est du pur local puisque cette lorge qui est cultivée à même pas 15 km de la distillerie. Donc ils ont utilisé vraiment de l'orge locale de l'île, alors forcément c'est une petite production, d'où le millésime 2008. Et j'aime bien parce qu'on va vraiment avoir là le côté céréalier, c'est ça que j'aime bien, la mise en avant vraiment de la céréale. Puisque c'est quand même ça de base, dans un scotch, c'est de mettre vraiment en avant la qualité de l'orge. Donc ici on a un caractère qui est complètement fermier. Donc voilà, il faudrait se mettre en accord avec quelque chose qui a un peu de matière, un peu de caractère. Mais c'est merveilleux à chaque fois, ça tombe merveilleux. Oui, on a une sélection totalement incroyable. On dirait qu'on s'est préparé avant. On a un Saint-Nectaire fermier, justement qu'à ce côté très fermier, les Saint-Nectaire sont vieillis dans des caves avec un champignon qui s'appelle le mucor. C'est pour ça que certains Saint-Nectaire sont recouverts de gris. Et on a du coup ce côté cave sous bois, mais en même temps très fermier du Saint-Nectaire qui, à mon avis, pourrait aller avec ce whisky. Et une croûte assez prononcée. Une croûte assez prononcée et sur le Saint-Nectaire, on a vraiment des arômes très particuliers. Quand on me demande à quoi ça ressemble, le Saint-Nectaire, ça ressemble au Saint-Nectaire. On ne peut pas vraiment... Unique. Oui, il est unique. On ne peut pas vraiment le comparer à un autre fromage. Puis moi, je l'aime tout particulièrement parce que mes grands-parents étaient auverniens. Donc voilà, on est mangé du Saint-Nectaire. Ah oui ? Matin, midi et soir. Ça, c'est beau ça. Là, pour le coup, on va l'associer avec de la céréale et un petit peu d'iode pour bien balancer l'affaire. On va voir ça, je pense. Ça peut être intéressant. Il y a un côté peut-être minéral aussi, le microbiote des volcans d'Auvergne, enfin de la région protégée des volcans d'Auvergne. C'est là que les vaches vont grouter aussi. Donc on peut avoir un côté volcanique comme ça aussi avec son fromage. En fait, par rapport à l'alimentation de la vache. Après, le goût et l'affinage va faire que, oui, l'alimentation de la vache est très importante et le microbiote où elle vit. C'est-à-dire que tout ça fusionne en même temps. Donc ça va être une question de terroir, de microbiote et de race de l'animal. D'accord. Oui, qui donne le lait spécifiquement pour le parmigiano. L'animal est quand même très important parce que, par exemple, une primolstein, on voit les grosses vaches noires et blanches. Qui est très bonne pour la viande. Pour la viande et pour le lait, pour le rendement du lait. Ça, ce sont vraiment des animaux qui sont très exploités dans le Nord, en fait. D'accord. Pour les grosses élevages et la production intensive. Et après, on va spécifiquement plus avoir des races Montbellia, par exemple. qui est excellent pour le rapport protéines-graisses, en fait. Ok. Donc tu vas avoir un fromage qui va se tenir, enfin qui va être vraiment différent. Après, évidemment, il y a le tour de main du fromager, les gens qui le fabriquent. Il y a tout un tas de phénomènes qui rentrent en compte pour fabriquer un fromage. Et c'est pour ça que le résultat incroyable que ça donne, ça c'est top. Merveilleux, on va faire la déguste alors. On a soif ici. On crève de soif. On crève de soif. Comme tu disais, ça sent vraiment le sous-bois. Oui. Ce côté vraiment... Bois mouillé, comme ça. Un peu champignon. Oui. Tout ce qu'il y a dans la sous-bois. Je trouve que ça peut vraiment bien se mettre. Il a vraiment une odeur vraiment unique. C'est ça, c'est ça. Vraiment un fromage que j'adore. Avec un whisky et une disséleri que j'adore. On adore, on adore. On ne peut qu'adorer. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Bon, t'as que direct le fromage. Et d'un côté, un peu crémeux, hein, quand même, je suis fier. Oui. Sans tomber dans le fromage qui coule, quoi. Non, on ne peut pas avoir des scènes qui coule, mais ça arrive, mais... Oui, il a quand même une belle tenue, quoi. Oui. Côté un peu poire-pomme, comme ça. Oui. Oui, c'est bon, l'accord est super aussi, hein. Oui, et très bon aussi. C'est bien, moi, j'ai l'impression que le whisky est un peu plus puissant, quand même. On n'est pas sur un fromage très puissant avec le sein de l'Ecteur. Non, mais en même temps, la texture du sein de l'Ecteur avec ce whisky-là, elle n'est pas intéressante parce que t'as l'impression que ça beurre à fond pour ton palais. Oui, et le whisky n'est pas beurré de base, donc c'est ça qui est intéressant. Ça amène une texture différente au whisky. J'ai l'impression que ça appuie plus le whisky, les arômes du whisky, que le fromage. Alors, c'est intéressant, comme un corps aussi, parce que ça ne fait qu'appuyer les arômes du whisky. C'est vrai que les arômes du fromage sont un peu plus effacés, mais ça change notre sensation, vraiment le profil aromatique du produit, quoi. Oui, ça change une bonne législation. C'est vrai que le sein de l'Ecteur sert le whisky. Oui, complètement. Et c'est sympa ce sein de l'Ecteur. Il se dévue. Parce que tu commences gentiment avec ton fromage, puis c'est vrai que le whisky vient vraiment prendre le dessus, mais voilà, cet équilibre est super intéressant. Ça graisse vraiment le palais pour avoir vraiment les arômes du whisky qui se développent beaucoup plus. Et donc celui-ci n'a pas la petite couche grise parce qu'il a été frotté et brossé. Oui. Ça dépend. Et ça change son goût alors ou pas ? Ça dépend de combien de temps. Mais oui, ça change un peu le goût. On va dire qu'un sein de l'Ecteur avec plein de mucor, il a une dégustation. On va plus sentir le goût de sous-bois, plus marqué. Moi, j'aime bien celui-là. Je trouve que les petits roses comme ça, ils sont un peu plus féminins. Comme on disait, vraiment, le fromage appuie et surélève, je trouve, le whisky. Un bal à corps aussi, un peu différent des précédents, où il y avait une saabuse totale avec le premier. Le deuxième, ce petit match de ping-pong, on se renvoyait la balle. Et ici, vraiment, le fromage qui va appuyer vraiment les arômes du whisky. Ça fait intéressant. On continue notre ascension dans la crèmerie de Linda. On s'y sent très très bien. Oui, on est bien. On va finir par sortir le sauciffleur.